Des résidents chinois comparent un site de quarantaine à un camp de concentration dans la ville de Guangzhou. Cette installation a été mise en place pour lutter contre une recrudescence du virus. Alors qu'ils étaient en quarantaine chez eux, un groupe de citoyens chinois a été vu en train d'appeler à l'aide les autorités. Ils ont expliqué qu'ils étaient bloqués à l'intérieur depuis des jours sans nourriture. Un responsable du parti communiste, assassiné dans l'université pour laquelle il travaillait. Un maître de conférence est le principal suspect et la police affirme qu'il était motivé par des problèmes d'emploi. Un autre troupeau d'éléphants est en mouvement dans le sud-ouest de la Chine. Ce groupe fait suite à un autre groupe de 15 éléphants qui a attiré l'attention du public avec une marge de plus de 482 kilomètres. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Une vidéo montre les conditions de quarantaine dans la ville de Guangzhou. Les résidents locaux décrivent ces sites de quarantaine et leur manière de les gérer comme étant très similaire à une prison ou un camp de concentration. Il reste moins d'un mois avant le centième anniversaire du PCC, le 1er juillet. Et le parti prévoit des célébrations de masse. Mais les fonctionnaires chinois semblent préoccupés par la situation de la pandémie à Guangzhou. Les autorités y effectuent des tests de masse et ont confiné plusieurs zones. L'épidémie de Guangzhou est préoccupante car elle est liée à un variant hautement contagieux détecté pour la première fois en Inde. Pour l'instant, les autorités chinoises n'ont officiellement signalé qu'une centaine de cas dans la ville. Les habitants du quartier le plus touché de Guangzhou, soumis à des mesures de confinement, sont visiblement affamés. Les mesures de confinement strictes sont considérées comme en partie responsables de cette situation. Une vidéo en ligne datant de mercredi dernier montre des fonctionnaires du PCC visitant les zones les plus touchées de la ville de Guangzhou. On y voit un groupe d'habitants crier à l'aide en direction des responsables plus bas. Nous avons des deux heures sont plus nous à ne pas trop s'il n'y a pas les gens. Les deux heures sont plus s'il n'y a rien. Nous sans rien, on a trop s'il n'y a rien. Si on a des députés, les gens a défilés à nous. On a des députés crier à nous. Nous allons aller entendre notre声iste. Vous connaissez tous lesман rangers ? Les habitants des lieux soumis à des mesures de confinement strictes signalent également que les prix de la nourriture ont été artificiellement augmentés. Guangzhou est la troisième plus grande ville de Chine. Elle compte près de 14 millions d'habitants. Des failles commencent à apparaître dans la théorie d'une origine naturelle à la pandémie. Une nouvelle étude menée par l'université d'Oxford montre qu'aucune chauve-souris n'a été vendue sur les marchés de Wuhan en Chine avant la pandémie. Selon la théorie de l'origine naturelle, des chauves-souris porteuses du virus auraient infecté des animaux vivants vendus sur les marchés de Wuhan. Ces animaux auraient à leur tour infecté les humains. Mais comment les animaux auraient-ils été infectés en l'absence de chauves-souris ? L'équipe de recherche a étudié tous les différents animaux vendus sur les marchés de Wuhan entre 2017 et 2019. Ils effectuaient des recherches sur des sujets sans rapport avec le virus du PCC. Chaque mois, ils se rendaient sur les marchés de Wuhan qui vendaient des animaux vivants. Ils demandaient aux vendeurs de dresser la liste de tous les animaux qu'ils avaient vendus ce mois-ci. Au cours de leur période d'études, ils ont vu près de 50 000 animaux vendus sur ces marchés, mais pas une seule chauve-souris. Leur découverte signifie que les principaux animaux suspects dans la théorie de l'origine naturelle n'étaient pas présents à Wuhan avant la pandémie de fin 2019. Le chef de l'équipe de recherche affirme que les chauves-souris sont en fait rarement consommés en Chine centrale et que le commerce de chauves-souris n'est pas un problème important à Wuhan. Mais il est toujours possible que les animaux vendus sur ces marchés aient été infectés avant d'y arriver. Les chercheurs ont découvert que certains des animaux vendus sur ces marchés étaient des hôtes sensibles au coronavirus. Ces recherches interviennent dans un contexte de regain d'intérêt pour la théorie de la fuite en laboratoire. Le mois dernier, le président américain Joe Biden a ordonné une enquête de 90 jours pour approfondir la question des origines du virus. Il a déclaré que la théorie de la fuite d'un laboratoire n'était pas écartée. Un haut responsable communiste d'une grande université chinoise a été poignardé à mort par un enseignant. Selon la police, l'incident est dû à des problèmes d'emploi, mais le suspect affirme avoir été maltraité. Nous tenons à vous avertir que certains téléspectateurs pourraient trouver dérangeantes les images qui vont suivre. Le plus haut responsable du parti communiste chinois d'une grande université chinoise a été poignardé à mort par son collègue, selon les reportages des médias. Le suspect était un professeur de mathématiques de l'université Fudan de Shanghai, prénommé Jiang. La semaine dernière, il a attaqué Wang Yangzhen, le secrétaire du parti communiste de l'école de mathématiques de l'université. La police chinoise affirme que le meurtre est dû à des problèmes d'emploi. Selon une théorie qui circule en ligne, Jiang aurait été licencié de son poste d'enseignant parce qu'il ne remplissait pas les conditions énoncées dans un accord qu'il avait signé avec l'école. Mais dans une vidéo en ligne, Jiang a déclaré que l'école le maltraitait depuis longtemps. Il a également souligné qu'il a mené l'attaque seule. Un internaute chinois a réagi à l'affaire en déclarant « Heureusement, cet homme n'a pas tué d'innocents qui passaient par là ». Cette réaction est probablement due au fait que les meurtres perpétrés de manière arbitraire et rapportés par les médias sont fréquents en Chine ces derniers mois. Au début du mois, dans l'est de la Chine, un homme a tué six piétons avec un couteau dans une rue commerçante. Il s'agissait de problèmes familiaux. Et un mois auparavant, en mai, un homme du nord-est de la Chine a foncé avec sa voiture dans une foule de piétons qui traversaient une rue et en a tué cinq. Selon les médias chinois, il se sentait sans espoir après l'échec de ses investissements. L'affaire Fudan est toujours en cours. Un autre troupeau d'éléphants a été repéré dans le sud-ouest de la Chine. Ce groupe de dix éléphants d'Asie est distinct des quinze qui ont attiré l'attention en parcourant plus de 482 kilomètres. Ce troupeau a été vu dans une forêt de bambou dans la province du Yunnan, le centre des communautés d'éléphants d'Asie. La raison du déplacement des troupeaux d'éléphants n'est pas claire. Selon les médias locaux, il y a moins de nourriture disponible dans l'habitat des éléphants. Et l'habitat lui-même se réduit. Les plantations de bananes, de thé ou de caoutchouc remplaçant la forêt tropicale. En outre, une partie de la forêt est utilisée pour cultiver des ingrédients pour la médecine traditionnelle chinoise. La population d'éléphants du Yunnan a augmenté au cours des dernières décennies. Mais l'espèce des éléphants d'Asie est toujours considérée comme menacée. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.